Salam alaikum Dans Windows Server 2012, on peut définir plusieurs stratégies de motopass et de courriage de compte sous le nom de stratégie de motopass affinée. La stratégie de base s'applique comme auparavant au niveau du domaine, cependant que la manipulation permet d'affecter différentes stratégies appliquées à des objets utilisateurs ou groupes robots actifs d'un acteur. On pourra donc appliquer par exemple les stratégies de motopass et de courriage de compte différentes suivant le type de compte. Par exemple une stratégie classique pour les utilisateurs normaux, une stratégie plus sécurisée pour les administrateurs et enfin une autre pour les comptes de service. Pour faire, on doit d'abord exécuter La commande Rec SFR 32 SHM MGMT DLL On voit la confirmation Et puis On voit exécuter la commande MMC On va sauvegarder ces fichiers Et puis OK On voit sauvegarder ces fichiers OK On peut passer à l'axi-délecteur, l'utiliser et le computer On voit, on s'assure que Advanced Features, c'est-à-dire que les fonctions a été avancées soient cochées pour que l'option Password Settings Container soit visible. On ouvre ADC Edit et on va cliquer sur Connect To, ça c'est le schéma par défaut et on déroule. C'est Intégral System, c'est Intégral Password Settings Container et on va créer un objet, Next, ça c'est le nom de stratégie de motopasse affiné, on va le nommer par exemple Test PSO. Password Settings Precedent, cet attribut permet de gérer la priorité en cas de conflit si plusieurs PSO sont appliqués sur un même objet, plus il est petit, plus il aura la priorité. On va le donner 1 pour qu'il soit le plus prioritaire. On va entrer Force, puis Next, ça c'est la longueur minimale de Password. Et ça, c'est la complexité du mot de passe. C'est-à-dire, si on a activé cette option, c'est-à-dire qu'on doit insérer un mot de passe qui est complexe, c'est-à-dire qu'il contient des minuscules et des majuscules et des chiffres. On va désactiver cette option. C'est pas sécurisé ce qu'on a fait maintenant. Ça, c'est la longueur minimale du mot de passe. On va en donner par exemple 3. On va en donner 0, 0, 0, 0. Ça, c'est 50, 10 minutes, les heures et les jours. On va dans le 3 par exemple. C'est Lockout Threshold for Lockout of UserCount. C'est le virage du compte après le saisis de mon mot de passe qui n'est pas valide. Ça, c'est la durée de voyage du compte. On va cliquer sur propriété. Là, on cherche Passport MSDS PSO apply to. Pour choisir les comptes qui sont suivants. Si vous voulez, si vous voulez, c'est PSO. Add videoCount. OK. On va allerzt. Fy par exemple, la font. Pier. Lp, 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 on vient à l'activité de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. On va donc par exemple abc, chose qui auparavant ne devait pas accepter, mais qui l'accepte maintenant. Maintenant on revient à Windows 7, et exactement sur userpeer, et on saisit un nouvel mot de passe qu'on a entré dans Windows Server. Et on voit bien qu'il l'acceptait, c'est à dire que la stratégie de mot de passe affiné qu'on a créé est bien activée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.